Très simplement, parce que tout a été dit, premièrement, effectivement, je crois qu'il faut au moins prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer, c'est un transfert de compétences qui n'est pas une compétence annexe, compétence importante, par ces temps de pandémie, avec toute l'historique qu'on a connue ici déjà, sur le cynips, sur l'axil et la fastidiose, et puis dans une autre mesure, la question de la fièvre catarale qui revient. Donc on sait très bien aujourd'hui que plus on va aller, pour des raisons de changement climatique, plus la maîtrise de cette capacité va jouer un rôle important. Alors elle pose d'autres questions, bien sûr, évidemment, c'est un transfert de compétences, mais il faut se réjouir d'un transfert de compétences qui va donner de la cohérence aux institutions de la Corse qui, par ailleurs, interagit sans financement. Je pense à l'eau d'arc, je pense à l'environnement, et qu'il est normal qu'en termes administratifs, finalement, que ce soit le président consécutif, en vertu de ses financements, de ses compétences déjà, de renforcement des filières transférées, qu'il puisse être celui qui fixe la liste en accord avec cette Assemblée, en accord avec un décret qui le précise. Donc ça, c'est un acquis qui me paraît important, de degré de maîtrise, dans un contexte qui est souvent un contexte d'urgence, quand on le voit, et que l'on subit à procéorerie. Là, ça va nous poser la question de la maturité de réflexion nécessaire pour l'anticipation rationnelle de ce que l'on a déjà vécu et qui risque de se reproduire. Donc ça, c'est important. Après, l'autre élément, ça a été précisé, on peut regretter que ça n'ait pas fait l'objet d'une discussion avec le gouvernement, comme ça aurait dû être le cas dans les prérogatives du statut de 2002. Donc quelque part, cet amendement vient rappeler que, je rappelle qu'il a été adopté à deux voix, oui, effectivement, et d'ailleurs, de mémoire, contre l'avis de la Commission et contre l'avis du gouvernement. Je dois aussi dire que, sur cet amendement, par la suite, j'ai collaboré avec Jean-Jacques Panoutzi, qui, du point de vue du Sénat, a permis de faire en sorte que le Sénat ne fasse pas sauter cet amendement. Et donc, en deuxième lecture, quand le projet de loi est revenu, le gouvernement n'a pas eu, comment dire, l'audace par opportunité de revenir. Ça aurait été fait trop pour lui, donc les choses sont passées. Voilà comment ça s'est passé. Donc, dans ceux qui ont voté, ça allait aussi bien la République en marche, pour ceux qui ont voté pour nous, aux Républicains. Donc, il y a une convergence qui s'est établie contre l'avis du gouvernement. D'un côté, c'est bien, ça prouve l'utilité des choses, au moins de notre présence à l'Assemblée. De l'autre, on peut le regretter, parce que sur certaines choses comme ça, évidentes ou de bon sens, il devrait y avoir une fluidité de discussion beaucoup plus forte avec l'exécutif, puisque c'est rappelé dans ce rapport, lorsque l'Assemblée délibère, motive ces délibérations à un historique et transmet à un exécutif. D'où la nécessité, mais on le verra plus tard peut-être avec la motion de Robin Cologne, d'avancer sur la question, avant de parler de l'autonomie qui viendra en son temps, d'avancer sur les procédures d'expérimentation et de différenciation, c'était le cas de l'autre adès, mais on en parlera après. Donc, je me réjouis surtout, et je rejoins le questionnement de Pierre Jonque, mais en même temps, vu le contexte de pandémie, je crois qu'on y est obligé, et pour le coup, si on travaille bien, on fera de l'insularité un avantage, et pas un défaut dans le domaine. Voilà.